Et salut à tous c'est Croissance, aujourd'hui on ne commence pas la vidéo par une blague honnête mais plutôt par une mauvaise nouvelle, bon mauvaise nouvelle le mot est un peu fort quand même et comme vous le savez tous, normalement parce que ça peut changer du jour au lendemain mais normalement, donc à partir du 11 mai, il va y avoir le déconfinement en France et donc normalement je recommencerai à travailler normalement comme avant parce qu'en ce moment je travaille 1 voire 2 jours par semaine ce qui n'est pas grand chose mais ça me permettait de vous proposer 2 vidéos par semaine et j'ai tenu bon parce que j'ai commencé à faire ça depuis le début du confinement et je vous ai toujours proposé 2 vidéos par semaine, une en milieu de semaine et puis l'autre en fin de semaine et j'étais au rendez-vous durant la globalité de ces vidéos là donc je vous remercie d'avance parce que c'était quand même une période qui n'est pas encore terminée mais c'était une période troublée, assez troublée et vous voir regarder mes vidéos encore plus qu'avant, ça me fait vraiment très plaisir je ne pourrais pas vous proposer 2 vidéos par semaine comme en ce moment, ça sera impossible pour moi j'essayerai d'en faire une par semaine, j'essayerai mais je pense que ça va plutôt tabler vers une vidéo toutes les 2 semaines donc le rythme des vidéos va être beaucoup plus lent mais j'espère que vous serez toujours au rendez-vous sur la chaîne bon mon discours a l'air un petit peu défaitiste comme ça mais ne vous inquiétez pas je n'arrête absolument pas la chaîne, les vidéos seront toujours les mêmes des vidéos achats comme en ce moment que vous avez là mais il n'en reste tout simplement moins qu'avant mais voilà j'espère que vous serez toujours là malgré tout après ça dépend si le déconfinement arrive le 11 mai, ça dépend de plein de choses mais je vous préviens mais voilà c'est pas encore le cas même si ça s'approche de plus en plus enfin bref voilà le petit aparté vient de se terminer aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous présenter 10 Blu-ray, 10 Blu-ray d'horreur exclusivement de l'horreur que j'ai acheté sur Rakuten soit en 2019 soit en 2020 j'achète beaucoup sur Rakuten même si en ce moment c'est plus trop le cas, vous en doutez mais voilà sinon généralement j'achète beaucoup sur Rakuten, c'est vrai c'est un site que j'aime beaucoup acheter là-dessus donc j'espère que la vidéo vous plaira, on commence tout de suite, c'est parti, let's go ! alors je vous préviens contrairement aux 2 dernières vidéos que je vous ai présentées là dans les 10 films je les ai pas tous vues, j'en ai vu que 3 sur 10, c'est pas beaucoup, c'est même pas la moitié je vais pas me le cacher, il y a plein 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 de films que j'ai vus mais également plein plein de films que j'ai pas encore vus et que j'ai envie de voir je pense que c'est à peu près le cas pour tout le monde, toutes les personnes qui ont une collection de DVD, de Blu-ray, même de jeux vidéo je pense pas qu'ils ont vu tous leurs films et joué à tous leurs jeux en ce moment, en cette période de confinement, je me rattrape surtout au niveau des DVD et je joue aussi également beaucoup aux jeux vidéo donc c'est vrai que je peux pas être partout à la fois mais je présente aussi, ça m'arrive même très souvent de présenter des films que je n'ai pas vus et des films que j'ai vus, ça me dérange pas de présenter des films que je n'ai pas vus mais vous aimez ça donc je vais pas m'en priver et c'est des films que je peux voir le lendemain ou même le mois d'après ou l'année prochaine, on sait pas, ça peut arriver n'importe quand donc on va commencer tout de suite par le premier Blu-ray qui est d'ailleurs un Blu-ray 4K ça fait longtemps que je n'ai pas présenté un Blu-ray 4K c'est le film Halloween donc c'est pas le premier Halloween c'est celui de 2018, je pense que vous avez remarqué donc en 4K donc 4K plus Blu-ray plus sa copie digitale en Halloween j'en ai vu 5 j'ai vu le 1, 2, 3, 4, 5 j'ai vu aussi d'ailleurs, j'ai oublié le 1 et le 2 de Rob Zombie et celui-là de 2018 je ne l'ai pas vu encore donc on revoit le retour de Gemini Curtis dans Halloween qui avait joué déjà dans le premier et le deuxième Halloween donc là je crois que c'est une suite celui-là parce que bon, on retrouve Gemini Curtis plus vieille évidemment vu que le premier Halloween ça date quand même des années des années, je sais pas exactement mais c'est quand même depuis peut-être une trentaine d'années je pense donc là je sais pas quel âge elle a mais elle est quand même beaucoup plus vieille évidemment et je crois qu'il va y avoir un nouveau Halloween soit cette année, soit l'année prochaine je ne sais plus mais j'ai entendu parler de ça aussi d'ailleurs j'ai aussi le premier Halloween en 4K que j'avais reçu en cadeau à Noël d'ailleurs j'ai même pas encore regardé ce que ça donnait en 4K mais voilà le premier Halloween et le deuxième c'est des films que j'ai vu il y a très longtemps la première fois il y a très longtemps j'ai vu d'ailleurs en cassette les deux premiers Halloween j'ai vu en cassette et c'est vrai que c'est des très bons films le troisième j'ai pas trop aimé parce que Gemini et pas Michael Myers les mêmes histoires étaient pas terribles je trouve et le quatrième et le cinquième je les ai vus mais j'ai pu trop souvenir ce que j'ai vu il y a très longtemps je sais juste que Michael Myers est celle de pourchasser une petite fille mais après je m'en souviens plus du tout enfin bref, alors c'est fini avec la partie Halloween n'hésitez pas à en parler en commentaire des films que vous avez vu de Halloween ou dire ce que vous avez pensé de ce film peu importe vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire donc il n'y a pas d'insultes ou quoi évidemment ensuite on va passer ou vous l'auriez acheté à deux autres particuliers alors un film qui je ne sais pas si c'est vraiment de l'horreur parce que bon comme vous voyez c'est que des films d'horreur et j'ai d'ailleurs mis un t-shirt qui fait référence à des films d'horreur donc là c'est avec Billy dans So I want to play a game je pense que les gens qui ont vu So ont reconnu la référence donc je ne sais pas si c'est vraiment ce film est un film d'horreur mais je l'ai mis quand même dans le tas parce que bon je ne l'ai pas vu et je pense que c'est de l'horreur thriller, drame je pense c'est A Cure For Life j'en avais parlé il y avait L'Associé du Diable qui en avait fait une vidéo consacrée sur sa chaîne je fais d'ailleurs une petite éticace à L'Associé du Diable très bonne chaîne que je vous conseille et il en avait parlé en très grand bien de ce film et apparemment c'est un film qui est quand même assez poétique avec des plans qui sont assez beaux donc j'ai vraiment hâte de voir ce que se donne ce Cure For Life et apparemment c'est très bon comme l'avait dit Les Associés du Diable voilà un film qui fera que je regarde au plus vite comme plein d'autres celui-là par contre apparemment il n'est pas terrible c'est le moins bon de la trilogie parce que c'est le Hostel 3 et apparemment il n'est pas si génial que ça dans les Hostel j'ai vu le 1 il y a pas mal de temps donc je n'ai plus trop de souvenirs non plus le 2 je l'ai mais je ne l'ai pas vu et du coup le 3 je l'ai mais je ne l'ai pas vu non plus donc apparemment c'est pas le meilleur des 3 mais bon voilà maintenant j'ai les 3 de la série de Hostel il n'y en a pas eu d'autres pour le moment donc un jour il faudrait que je regarde les 3 à la suite voir je ne sais pas s'il y a vraiment une suite au niveau des Hostel est-ce que l'histoire se suit entre les 3 films je ne sais pas vu que j'ai vu que le 1er c'était assez classique mais c'était pas mal c'est quand même assez gore le 1er Hostel là vraiment et les autres je ne les ai pas vus donc je ne dirai pas de bêtises là-dessus donc le 1er Hostel en version non censuré mais apparemment c'est pas terrible celui-là et un autre Blu-ray que j'ai acheté par exemple là un professionnel alors je l'ai acheté 5 euros et quelques frais de port gratuit alors c'était pas du tout cher donc c'est pour ça que je l'ai pris c'est le Sharknado 3 en plus toujours 9 sous blisters donc ça fait bien plaisir alors les Sharknado il y en a eu plein les Sharknado je ne sais pas combien exactement peut-être au moins 6 ou 7 je n'en ai vu encore aucun donc là j'ai le 3 en Blu-ray j'ai également le 1er ou le 2e en Blu-ray je ne sais plus et dans celui-là il y a une pléthore d'acteurs quand même assez connus au moins 3 que je connais il y a Tararide il y a aussi on le voit juste ici je pense que vous avez peut-être reconnu je ne sais pas si vous verrez très bien c'est Francky Munis Francky Munis c'est l'acteur qui joue Malcolm dans la série Malcolm donc là évidemment il a bien grandi et il y a aussi également apparemment une apparition de David Hasselhoff dans le film je pense que Sharknado vous avez compris un peu de concept c'est une tempête de requins une tempête et que dedans il y a des requins c'est très nanard c'est très drôle apparemment donc j'aime beaucoup les films de requins je pense que tout le monde le sait si vous suivez ma chaîne donc Sharknado c'est vraiment une série dans les films de requins qui est quand même assez populaire pas autant que Les Dentes de la Mer et des choses comme ça mais quand même assez populaire dans le côté du nanard évidemment donc Sharknado 3 je ne sais pas si tous les films Sharknado sont sortis en France je ne sais pas si vous le savez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires on passe au dernier vendeur qui est Momox donc c'est à lui que j'ai acheté les 6 derniers films donc dans les 6 derniers films j'en ai 3 que j'ai vus mais j'ai commencé par vous montrer les films que je n'ai pas encore vus tout d'abord un film qui a l'air assez dérangeant même très dérangeant je fais d'ailleurs une petite dédicace à Super 8 qui avait proposé la bande annonce de ce film sur sa chaîne et j'ai regardé la bande annonce et ça m'a beaucoup plu je pense que ça va être un petit peu gore mais ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à I Spit On Your Grave notamment c'est le film La Dernière Maison sur la gauche que j'ai acheté 7-8 euros je crois sur la côté une frais pour gratuit parce que de toute façon Momox propose la livraison gratuit donc c'est très cool c'est un remake attention c'est un remake beaucoup de personnes n'aiment pas les remakes mais apparemment celui-là est vraiment pas mal c'est un remake l'original c'est un film de Wes Craven qui était des années 80 je pense ou je ne sais plus vraiment j'ai l'original d'ailleurs en DVD mais je ne l'ai pas vu ni ce remake donc je ne sais pas si je vais d'abord regarder le remake ou d'abord l'original je ne sais pas du tout et en gros l'histoire si j'ai bien tout compris c'est un groupe de jeunes qu'on voit juste là qui vont tuer une jeune fille qui je pense est elle et ils vont se réfugier dans une maison qui est habitée par deux parents qui accueillent du coup les jeunes mais les parents vont voir qu'ils vont deviner ils vont savoir que leur jeune fille leur fille se sont fait tuer et bien s'est fait tuer par du coup ce groupe de jeunes et du coup ils vont essayer de se venger des jeunes donc ils vont voir deux camps les parents qui vont venger leur fille et les jeunes qui vont du coup essayer de tuer les parents pour ne pas qu'il s'aspect par les parents tout simplement ça peut me plaire vraiment ça peut me plaire donc je verrai soit je regarde celui-là soit je regarder l'original peut-être que je regarde d'abord l'original pour voir comment c'était vraiment à la base et voir après le remake s'il y a des différences ou quoi mais bon je verrai bien donc si vous l'avez vu que ce soit le remake ou l'original vous pouvez me le dire dans les commentaires ensuite un film que j'ai acheté aussi 6 ou 7 euros sur Akuten toujours c'est un film avec l'actrice que je connais la seule actrice que je connais c'est Paris Hilton bon c'est pas vraiment une actrice mais bon voilà enfin un petit peu de tout Paris Hilton bon maintenant on n'entend plus trop parler je sais pas ce qu'elle devient mais bon je m'en fous un petit peu pour tout vous dire donc le film c'est la maison de cire s'ils sont si réels il y a une raison le scénario est tout bête c'est un groupe de jeunes qui vont tomber en panne de voiture et ils vont se réfugier dans une maison de cire et apparemment donc du coup les mannequins de cire vont du coup les attaquer les jeunes donc je sais pas si c'est vraiment des mannequins de cire qui vont tout d'un coup se réveiller devenir vivant ou est-ce que c'est autre chose est-ce qu'il y a une malédiction est-ce qu'il y a des démons je ne sais pas du tout vu que je ne l'ai pas vu qui doit dater des débuts 2000 je pense ouais apparemment ça date de 2005 donc c'est pas si vieux que ça même si maintenant ça a 15 ans donc le temps passe quand même assez vite et là c'est un film donc le dernier film que je n'ai pas vu même si pareil je crois que c'est un espèce de remake je ne sais pas quand il dit à celui-là mais de base je pensais que c'était le film original mais apparemment c'est un remake bah un remake apparemment comment on peut qualifier ce film c'est le Neusferatu c'est Fantôme de la nuit un film de Werner Herzog et il y a d'ailleurs en actrice Isabelle Adjani alors si c'est la personne que je pense Isabelle Adjani c'est une actrice française qui est toujours vivante je ne sais pas quel âge elle a mais je dirais peut-être une quarantaine cinquantaine d'années et je pensais à la base que c'était le film original des années 20 mais si dans le film il y a Isabelle Adjani c'est impossible que ce soit le film des années 20 je pense que c'est un remake ou reboot ou un autre film sur Neusferatu je ne sais pas si ça prend la même histoire que le film original je n'en sais rien du tout et donc Neusferatu l'original je l'ai vu je l'ai vu l'original de Neusferatu c'était en noir et blanc d'ailleurs le film même si on pouvait le voir en couleur parce que dans la version DVD que j'ai il y a soit la version couleur soit la version noir et blanc mais en couleur c'est juste c'est pas des vraies couleurs comme on connait c'est pas une remasterisation vraiment en couleur c'est juste des teintes de couleurs qu'il y a dans le film c'est pas non plus extraordinaire mais le film original c'est assez cool pour un film des années 20 franchement c'est quand même un film qui était en avance sur son temps donc si vous avez des infos moi j'ai regardé sur internet après la vidéo j'ai essayé de regarder sur internet pour en savoir un petit peu plus et si vous avez des infos sur ce film n'hésitez pas du tout donc une sphère à tout moi j'ai vu que l'original pour le moment et c'est un film que j'ai quand même bien aimé l'original donc c'est un film avec un vampire tout simplement je pense que vous avez deviné une sphère à tout même si vous ne l'avez pas vu c'est quand même un nom de vampire assez connu et on termine la vidéo sur les trois films que j'ai vu tout d'abord un film que j'ai vu en DVD que j'avais beaucoup aimé du coup je l'ai revu en blu-ray quand je l'avais racheté du coup en blu-ray c'est un film que j'aime beaucoup que je trouve qu'il est trop sous-estimé et j'adore l'actrice principale c'est le film The Mirror un film qui est très bon niveau scénar c'est très très bon les acteurs aussi sont vraiment pas mal par contre la phrase qui est juste devant qui est le film le plus effrayant depuis Conjuring c'est complètement faux l'actrice principale qui est Karen Gillian je crois qu'on dit comme ça Karen Gillian qui est une actrice que j'aime beaucoup que je trouve très jolie d'ailleurs et qui j'ai connue grâce à la série Doctor Who parce qu'elle jouait Amelia Pond dans Doctor Who une série que j'adore aussi avec leur scénario c'est quand même assez compliqué donc si vous intéresse n'hésitez pas à regarder sur internet mais donc il y aura une histoire avec un miroir un peu maléfique dans le film mais vraiment c'est un très bon film un film que si vous ne connaissez pas que je vous conseille vraiment à 100% voilà The Mirror un très bon film que j'aime beaucoup on passe ensuite avec un film qui est plus connu vraiment plus connu fait par James Wan que tout le monde connait qui a fait Fast and Furious le 7 Aquaman Les Sceaux pas tous les Sceaux mais au moins le premier Dead Silence qu'il a fait Death Sentence Insidious Conjuring vraiment il a une filmographie de malade ce réalisateur et donc justement je lui ai pris pas lui personnellement mais j'ai pris l'un de ses films qui est Dead Silence que j'ai dû payer 8 euros je crois que c'est pareil pour The Mirror j'ai payé 8 euros aussi The Mirror je crois et en Blu-ray je ne voyais jamais ce film-là en Blu-ray ce Dead Silence il n'est pas si con que ça en Blu-ray et c'est un film qui est juste excellent c'est un de mes films préférés de James Wan avec Death Sentence et en gros c'est encore une histoire de poupée avec une poupée un peu comme Annabelle même si elle n'est pas aussi maléfique qu'Annabelle la poupée mais il y a aussi une histoire avec Marichaud qui était une ventriloque qui s'est faite tuer par les habitants du village parce qu'apparemment kidnappait les enfants quelque chose comme ça et le film vraiment la fin d'ailleurs la fin du film est quand même très pessimiste je ne vous en dis pas plus à ce finit mais pas du tout bien mais voilà si vous voyez ce film vous comprendrez ce que je veux dire et on va terminer sur le dernier film qui en Blu-ray vaut quand même assez cher une bonne vingtaine d'euros donc là je lui ai acheté à Momox je crois 12 ou 13 euros un petit peu plus cher que d'habitude mais c'est vraiment un film en Blu-ray que je voulais voir et que je ne connaissais pas je connaissais le nom mais je ne l'avais pas encore vu en Blu-ray et quand je l'ai vu j'ai quand même bien aimé je trouve que c'est pareil c'est un film qui est quand même injustement critiqué parce qu'il est vraiment pas mal c'est pas un film exceptionnel non plus mais il est quand même pas mal c'est le vaisseau de l'angoisse avec un fourreau Warner Bullein qui n'est pas très beau mais vu que l'image du film est bleue je trouve que ça va plutôt bien avec le cadre Warner Blue Line et il n'est juste pas excellent non plus mais j'ai quand même bien aimé avec un groupe de chercheurs de trésors qui vont du coup accoster un navire qui a l'air fantôme tout simplement il n'y a plus personne et on rentrait dedans voir s'il peut trouver des trésors des choses intéressantes et c'est un fantôme c'est un vaisseau qui est un peu hanté du coup à la fin du film il y a un petit twist d'ailleurs même si c'est pas c'est pas très bien amené mais il y a un petit twist quand même plutôt sympa d'ailleurs la scène d'ouverture du film elle est juste excellente la scène d'ouverture c'est l'une des meilleures scènes du film tout simplement elle est très très bien faite voilà le vaisseau d'angoisse c'est un film que je vous conseille après bon privilégiez la version de DVD parce que au niveau Blu-ray il n'est pas si courant que ça donc ne mettez pas non plus à un prix de ouf une vingtaine d'euros sauf que c'est quand même un peu cher pour ce film et c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu donc avec 10 Blu-ray d'horreur bon horreur entre guillemets parce qu'il y a un peu aussi du thriller du drame mais bon c'est un petit peu horrifique alors que globalité c'est un peu tous des films avec une ambiance horrifique donc tous des films qui ont l'air plutôt sympa à part peut-être Hostel 3 qui est apparemment le moins bon des trois et aussi Sharknado 3 qui est un gros nana il ne faut pas en demander trop à ce genre de film en vrai tout le reste a l'air plutôt sympa donc certains que j'ai vu que j'aime beaucoup et d'autres que je n'ai pas vu enfin que je les regarde tout simplement donc j'espère que cette vidéo vous aura plu la prochaine ça sera sûrement encore une vidéo achat j'ai encore pas eu plus beaucoup de choses à vous présenter mais il me reste encore et je sais que vous aimez beaucoup les vidéos achats donc je ne vais pas m'en priver la prochaine sortira je pense mercredi quelque chose comme ça en milieu de semaine de toute façon donc je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et salut merci 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 C'est parti !